J'ai repris différemment par rapport aux années passées, c'est-à-dire qu'au lieu de partir sur un cycle défensif, on est parti sur un cycle offensif pour améliorer tout notre jeu. On a tiré pas mal de conclusions, pas mal de travail de la première phase, où on a vraiment appris à vitesse grand V parce qu'on a été confrontés tous les week-ends aux meilleurs. Donc on a réfléchi par rapport à ce qu'on avait vu, à notre équipe, à comment l'améliorer, on a souhaité partir sur ce projet offensif. Et le stage de Faux-Romeu a aussi servi à ça parce qu'il y a eu tellement de partages, de connuvences, d'échanges sur le stage de Faux-Romeu que ça nous a permis de développer tout cet état d'esprit. Et force est de constater qu'on a progressé parce qu'on a marqué 27 buts samedi contre Toulouse, on a marqué 29 hier contre Pamplune qui est 6e du championnat espagnol aujourd'hui, qui est aux portes de la Coupe d'Europe. Donc on a fait un gros match. Je suis satisfait parce qu'il faut à la fois progresser dans le jeu, mais aussi dans le quotient intellectuel au niveau de comprendre le jeu et ainsi de suite. Et donc je pense que dans ce registre-là, on est en progrès. Quand on joue mieux, il y en a qui apparaissent. Il y a des joueurs qui trouvent plus de solutions ainsi de suite. Et notamment on a vu hier sur le match contre les Espagnols avec l'arrivée d'un bras comme Deyane, ça a mené plus de profondeur et comme par hasard plus d'ouverture pour Danilo. Donc chacun leur tour, il va apparaître l'idée, c'est ça, c'est-à-dire si on joue bien collectivement, chacun son tour à un moment va avoir des stats, chacun son tour va avoir des ballons et ainsi de suite. Donc on est plus dans cette notion de collectif plutôt que dans une notion de l'idée. C'est un joueur qui est confirmé, notamment qui va nous amener à un apport offensif. Il nous a rejoint pendant le stage de Font-Romeu et c'était quand même très positif parce que d'entrée il a pu être mis dans l'ambiance avec des joueurs qui étaient 100% disponibles pour être à son contact. Donc intéressant à ce niveau-là, j'ai un relais qui est intéressant avec Danilo parce qu'il est à côté de lui dans le jeu et il nous permet de faire passer pas mal de messages. Il va falloir du temps, c'est pas un joueur hors normes parce que de toute façon on n'a pas les moyens et qu'il y a très peu de joueurs hors normes dans ce championnat et on voit à quel point même les bons joueurs de D1 souffrent sur des matchs de D1, donc il ne faut pas non plus attendre le messie d'un tel joueur. Mais je pense que c'est un joueur qui sera important dans notre rotation et qui va nous amener de la force de frappe, de la culture, mais il va falloir du temps pour l'intégrer. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé sur un projet à moyen terme et je pense que ça viendra au fur et à mesure. On va passer sur un deuxième cycle maintenant qui va être un cycle défensif. Il faut qu'on devienne une équipe complète et donc continuer à être offensivement, ce qu'on a produit, mais aussi repartir sur des passes défensives parce que c'est ça qui nous fera gagner des matchs pendant ce mois de février qui va être énorme à jouer. Donc un match contre Toulouse qui va être super intéressant parce que Toulouse, on commence à bien se connaître. Donc au niveau stratégique, on peut rentrer dans des rapports de force où on peut lutter, combattre et ainsi de suite. Donc j'attends le même investissement et surtout de la qualité dans le jeu, il faut produire du jeu. Et mardi, c'était présent parce qu'il y avait déjà du monde et si vendredi, des gens avaient envie de nous voir, c'est à nous le produire du spectacle. Et aussi ce qui nous tient à cœur, c'est qu'en levée de rideau, il y a un levée de rideau avec des jeunes et des adultes de hand ensemble qui seront là à partir de 17h jusqu'à 18h15 et qui vont montrer aussi ce qu'on est capable de produire à bière parce que ça nous intéresse aussi ce volet-là et de pouvoir produire de l'animation et du handball pour tous les publics. Et ce public-là aussi nous tient à cœur et notamment à Georges Soulet qui est passionné par cette mission. Merci.